... Bienvenue à Munich, deuxième destination touristique d'Allemagne après Berlin. C'est aussi la troisième ville la plus importante du pays. Et c'est donc ici, en Bavière, que nous avons décidé de poser nos valises pour ce nouvel épisode en Allemagne. Nous arrivons dans notre hôtel, non loin du centre de la ville, pour y laisser nos bagages. Direction le métro pour entamer notre visite. Munich est l'une des villes les plus accessibles à pied d'Europe, mais elle possède également un métro, U-Bahn, des trains de banlieue, S-Bahn, des tramways et des bus. Tous les transports en commun fonctionnent avec le même ticket. Il est donc préférable d'acheter un ticket journalier illimité. Situé dans le quartier de West End, à Munich, la sculpture insolite d'Olafur Eliasson est le résultat d'une réflexion sur le mouvement et la lumière. Il a réalisé un escalier sans fin fascinant. Cette spirale d'acier bouge et change de forme en fonction de l'angle contemplé. L'effet vertigineux de cette double hélice est accentué par les deux rampes qui suivent tout simplement le mouvement. Une œuvre renversante. Nous continuons notre marche dans le Bavaria Park qui a été planté entre 1825 et 1831 à l'instigation du roi Louis Ier. Y ont été ensuite intégrés en 1907 et 1908 des sculptures et statues comme notamment les chevaux sauvages de Georges Romère. On y découvre également le Rumensal, temple dorique à trois ailes également commandé par le roi Louis Ier. Il se trouve sur la Thérésienne Wiese et il est indissociable de la statue allégorique de la Bavière. Le temple est large de 68 mètres et à une profondeur de 32 mètres pour 16 mètres de haut. Le monument et sa statue sont impressionnants. Il surplombe la Thérésienne Wiese qui accueille le célèbre Oktoberfest, le festival folklorique le plus grand et le plus populaire au monde qui a commencé il y a plus de 200 ans lorsque le prince Ludwig, plus tard le roi Ludwig I et la princesse Thérèse de Saxe-Hitburghausen ont célébré leur mariage avec une course de chevaux en 1810. Au début l'Octoberfest avait lieu en octobre mais il a été déplacé en septembre en raison du temps plus clément et des journées plus longues. Nous sortons donc du parc en passant devant le Deutsch Museum qui est le plus grand musée des sciences et des technologies au monde et qui accueille plus de 1,5 million visiteurs par an. Direction le métro pour Marianneplatz. C'est le cœur historique de Munich. De nombreux bâtiments et monuments sont concentrés à cet endroit et c'est souvent le lieu de rendez-vous de tous les Munichois. On reconnaît la place Marianneplatz grâce à l'imposant hôtel de ville et son style gothique qui date de 1900 et qui a été complètement détruit pendant la seconde guerre mondiale. Son carillon retentit plusieurs fois par jour et comme tout bon touriste nous attendons patiemment que le spectacle commence. La place est grandiose, ce n'est donc pas étonnant que ce soit un lieu si touristique. Nous avons hâte de prendre de la hauteur pour admirer ce spectacle d'en haut. En parlant de cela, juste à côté se trouve l'alterpéteur et pour accéder à la vue panoramique, il va nous falloir monter 306 marches pour 56 mètres de hauteur. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que ça en vaut vraiment la peine. La vue est imprenable dans toutes les directions. Marianneplatz bien évidemment avec l'hôtel de ville, Ella Freund Kärje, l'église Notre-Dame, la vieille ville et si le temps le permet, on peut même apercevoir les Alpes, ce qui constitue avec la ligne d'horizon de Munich la carte postale parfaite. Tarif de l'entrée pour accéder à la tour, 5 euros par personne, de midi à 16h30. L'accès à l'église est évidemment gratuit. Ainsi, nous redescendons ces 306 marches pour découvrir l'église paroissiale de Saint-Pierre, qui recèle de nombreux trésors artistiques. Parmi eux, un hôtel du début du XVIIIe siècle. Nous sortons de l'église et retournons sur la place où se trouve la jolie fontaine aux poissons, légèrement excentrée sur la place. La colonne Sainte-Marie a été érigée en 1638 pour célébrer la fin de l'occupation suédoise pendant la guerre de 30 ans. Elle est surmontée d'une statue dorée de la Vierge Marie sur un croissant de lune. Elle a été la première colonne de ce type construite au nord des Alpes et a inspiré l'installation d'autres colonnes mariales dans cette partie de l'Europe. Les quatre Poutis représentés au pied de la colonne luttent contre une bête différente, symbolisant les adversités surmontées par la ville. Le lion pour la guerre, le basilic pour la peste, le dragon pour la famine et le serpent pour l'hérésie. Ces 306 marches nous ont donné faim. Nous nous retrouvons donc au Viktualienmacht, situé juste à côté de la Marianneplatz. Ce marché existe depuis l'époque du roi Maximilien I au XVe siècle. Et c'est ici que nous nous restaurons, endroit parfait pour manger des spécialités bavaroises sans se ruiner. Au menu, Munich oblige, bière et saucisse. Et cerise sur le gâteau, le soleil nous permet de manger en terrasse. Après ce repas bien mérité, nous nous dirigeons vers l'église du Saint-Esprit. Une chapelle romane dédiée à Sainte-Catherine, qui a été bâtie pour desservir un hospice fondé en 1208 par le duc Louis Ier de Bavière. L'incendie de 1327 a détruit l'hospice et sa chapelle. Alors, une église gothique a été construite, bouée au Saint-Esprit. Elle est entièrement baroquisée entre 1724 et 1730. Direction Place Max Joseph Platz, et nous traversons de jolies rues et placettes, ou trônes, fontaines et statues. Froid, mais ensoleillé. La balade est agréable. Arrivé sur la place, nous découvrons le bâtiment du Théâtre National. C'est un édifice d'architecture néoclassique, construit sensiblement sur les plans du Théâtre de l'Odéon à Paris. Il a été conçu par Karl von Fischer entre 1811 et 1818. Détruit par un incendie en 1823, il est reconstruit en 1825. Il a ensuite été détruit lors de la seconde guerre mondiale et reconstruit entre 1958 et 1963. Il a une capacité de 2101 places. Nous nous dirigeons maintenant vers la résidence de Munich, qui était le château des ducs, prince électeur et roi de Bavière. Elle comporte 10 cours et 130 pièces. La construction de la résidence s'étale sur plusieurs siècles, et on y trouve donc un mélange renaissance, baroque, rococo et classique. Sa construction a commencé en 1363 et c'est l'un des palais royaux les plus grands d'Europe. La visite de ce grand palais urbain fait partie des activités incontournables en Bavière. Il dispose de nombreuses salles magnifiques. Avec ses 66 mètres de long, l'antiquarium, salle la plus ancienne de la résidence, est l'une des plus belles salles renaissance d'Europe et impressionne par sa voûte décorée de fresques et ses bustes antiques. Nous arrivons maintenant sur la promenade de Platz, qui est une longue place rectangulaire. Au XVe siècle se trouvait ici l'entrepôt de celle de la ville démolie en 1778. Depuis 1804, elle forme un grand espace vert. Cinq monuments ornent la place, dont la statue de Roland de Lassus. Elle est devenue le mémorial de Michael Jackson, puisqu'en 1997, le chanteur avait séjourné à l'hôtel Bayerich Arhof. La cathédrale Notre-Dame de Munich est la plus grande église de la ville. Elle se trouve sur Frauenplatz. Et juste dans l'église se trouve une fontaine avec des champignons d'eau bouillonnants. Point d'eau aujourd'hui, mais nous pouvons imaginer qu'en été, l'endroit est agréable et rafraîchissant. Siège de l'archidiocèse de Munich et Freising, elle est située dans le centre de la ville, sur la Frauenplatz, à environ 2 minutes de la Marianneplatz. On a malheureusement peu de recul pour admirer l'église. Les deux tours peuvent être vues de toutes parts. La cathédrale actuelle a remplacé une église plus ancienne du XIIe siècle. Sa construction a démarré en 1468 et les deux tours ont été achevées en 1488. Les célèbres dômes qui surmontent chaque tour datent quant à eux de 1525. Leur conception a été copiée du Dôme du Rocher à Jérusalem, d'inspiration byzantine. Les deux tours atteignent 99 mètres de hauteur, avec une tour plus grande que l'autre de 12 cm. L'intérieur donne une impression de hauteur et de simplicité dépouillée. La Frauenkirje peut contenir 20 000 fidèles de boue. Une grande partie de l'intérieur gothique a été détruit pendant la seconde guerre mondiale. Les reconstitutions semblent pâles en comparaison de l'original. Cependant, on peut voir à l'entrée de la nef gothique le Teufelstraet, littéralement le coup de pied du diable. C'est une marque noire ressemblant à une empreinte de pas, avec une petite queue accrochée au talon, qui, selon la légende, se trouve où le diable s'est tenu quand il s'est moqué de l'église, sans fenêtre, que Hasbach avait construite. Sorti de l'église, nous découvrons le Feldernhal, qui est une logia située sur la place de l'Odéon. Elle a été construite de 1841 à 1844 sur le modèle de la logia de Florence. Son but était de marquer le commencement de l'avenue Ludwigstraße, et elle devait créer une transition harmonieuse entre la vieille ville et la nouvelle avenue. Située à l'est de Londonplatz, Lovegarten est un agréable jardin à l'italienne, construit sur la façade nord de la résidence du XVIIe siècle. C'est une vraie oasis de verdure. Entourée de haies et remplie de tilleul, ce magnifique jardin Renaissance est situé autour d'une construction remarquable, le temple de Diane. C'est un pavillon conçu en 1615, en plein cœur du parc. Le jardin est entouré d'imposants bâtiments tels que la chancellerie d'état bavaroise, une galerie d'art ou la salle de banquet de la résidence. Central et avec beaucoup de charme, c'est un jardin agréable, idéal pour oublier le bruit de la ville sans avoir à trop s'éloigner. Et nous continuons notre marche vers une autre oasis de verdure, le jardin anglais, qui a une superficie équivalente à environ 640 terrains de foot. C'est l'un des jardins publics les plus vastes au monde. Idéal pour échapper à l'agitation de la ville, on peut se promener à travers les bois, les prairies et le long des eaux du jardin dans la partie nord plus calme. En hiver, avec de bonnes conditions d'enneigement et des températures froides, on peut même y faire du ski de fond, patiner sur le lac ou faire de la luge sur la colline de Monopteros. La vue depuis ce temple d'inspiration grecque vaut la peine à tout moment de l'année, car on aperçoit en un coup d'œil tous les sites les plus importants du centre-ville de Munich. Il est temps de se diriger maintenant vers le célèbre parc olympique. Nous croisons en chemin le fameux musée BMW. Nous traversons la route par un gigantesque pont. Le parc olympique de Munich est un vaste complexe de 3 km², 300 hectares, aménagé à l'occasion des Jeux olympiques de 1972 au nord de la ville. La plateforme de la tour olympique, haute de 190 mètres environ, offre une vue magnifique sur la ville jusqu'au sommet des Alpes. Les sites des jeux d'été de 1972, le stade olympique et la salle olympique sont toujours utilisés toute l'année. Le site est dominé par la tour de télévision Oulumpiatum, haute de 290 mètres. La nuit tombe et nous nous décidons ce soir pour un restaurant dans la ville. Au menu, ce sera un plat traditionnel appelé Délicatesse You Fingers, qui est un rôti de porc du cou et du ventre accompagné de chaux rouges à la pomme et d'une boulette de pomme de terre. Comme nous l'explique l'accueil en serveur, c'est un plat traditionnel qui est généralement dans les assiettes pour Noël. Nous terminons notre dîner avec une mousse au chocolat en dessert. Et on ne peut évidemment pas terminer notre journée sans aller prendre un verre dans le plus célèbre palais de la bière de la ville. Fondée en 1589 par le duc Guillaume V de Bavière, la brasserie s'installe sur la place du centre-ville en 1654 et reçoit l'autorisation de vendre sa bière au public en 1828. En 1896, la brasserie devient trop petite et la production est transférée en banlieue. Le 25 avril 1944, elle est bombardée et rouvre ses portes en 1958. Elle a aujourd'hui des franchises dans de nombreuses villes en Allemagne mais aussi à Las Vegas où c'est une réplique à l'identique de celle de Munich, Miami, Dubaï, Shanghai, Bangkok et bien d'autres villes encore. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin, nous quittons Munich et nous arrêtons à Nürnberghausen pour une visite matinale. C'est un magnifique parc qui fait partie des attractions majeures de Munich. La décision de la construction du château est aussi romantique que son nom, Nürnberg. Resté des années durant sans enfants, le couple du prince électeur, Ferdinand-Marie et Henrietta Delahi de Savoie donne enfin naissance à un fils. En remerciement, le prince électeur ordonna la construction du château aux portes de Munich en 1664 pour l'offrir à sa femme. Les architectes, sculpteurs, stucateurs et peintres les plus connus travaillaient à sa réalisation. Le bâtiment baroque d'origine a été transformé à plusieurs reprises selon l'esprit rococo ou classique de l'époque. Le 25 août 1845, l'héritier du trône voit le jour, Otto Friedrich Wilhelm Ludwig. Aujourd'hui encore, tout le monde connaît le futur roi Louis II, ses châteaux de contes de fées et son destin tragique. La chambre décorée de soie verte où est né Konig Ludwig II est l'une des pièces maîtresses à visiter dans le château. Après notre visite du château, nous nous dirigeons vers le parc qui est majestueux. Avec ses ruisseaux, ses canaux, ses cascades, ses ponts, ses lacs, ses statues et ses gentillomières, le parc ressemble à une forêt enchantée. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu suffisamment de romantisme, une promenade en gondole sur le canal central du parc du château, comme à l'époque des princes électeurs, pourrait être le point culminant de leur visite. Et c'est ainsi que nous terminons notre voyage à Munich. À bientôt pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...